Musique Vous êtes toujours là, vous nous rejoignez maintenant, vous cherchez sur les différents canaux, une émission qui pourrait parler du territoire, du local, du régional, qui pourrait ce soir vous faire faire du sport, vous faire rire, vous parler de programmation musicale, vous parler également d'événements qui se passent, les puces ronaises, vous voyez ça fait beaucoup de choses, de l'info aussi, de l'actu, c'est ici, c'est ici, c'est chez nous, mais chez nous, c'est aussi chez vous. Et Sylvain, tout de suite, j'ai envie qu'on apprenne à rire. Elle est bien bonne, elle est bien bonne celle-là, apprendre à rire. Oui, 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 apprendre à rire avec Myrindra Ramarosson, bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir. Alors vous êtes le fondateur du club de rire depuis 2010, un club qui est à Rouen, alors pour quelle raison vous avez créé un club de rire ? Alors à la base, moi je suis masseur kinésithérapeute, et je rencontre régulièrement des patients stressés, stressés par la vie, par... Non, non, mais attendez, elle est bien bonne celle-là. Elle est bonne, hein ? Et le rire est communicatif. Le rire est communicatif, ça se voit sur moi, oui. Allez-y, allez-y Julien, faites-nous un. Non, j'arrive pas. Julien Duponchelle, que je nommais pas de présenter, parce qu'on me reproche souvent d'oublier, c'est-à-dire que c'est tellement naturel de vous voir. Voilà, on revient à vous, alors le club du rire. Voilà, donc il m'a coupé, je ne sais plus où j'en suis. Donc vous aviez des patients stressés, et c'est pour ça que vous avez envie. Voilà, c'est ça, et on fait chercher une méthode, justement, anti-stress, originale, et notamment la thérapie par le rire. Et donc le yoga du rire tombait à point nommé pour lutter contre ce stress ambiant. Et le yoga du rire, en fait, ça vient d'Inde, c'est ça ? Voilà, ça a été inventé en 1995 par un médecin, M. Cataria. Donc dans les années 90, ils étaient environ 5-6 dans un jardin public. Et 30 ans plus tard, maintenant, ça touche tout le monde entier. Dans un jardin public ? Non, non, excusez-moi, on m'avait dit qu'il fallait rire. Allez-y, moi, ça me fait plaisir. C'est après la démonstration. Non, 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 je ne veux surtout pas perturber, effectivement, vos explications, dont nous avons besoin avant l'entraînement qui est prévu tout à l'heure. Voilà, dans un jardin public. Dans un jardin public, exactement. Et donc 30 ans plus tard, ça touche le monde entier, l'Europe, la France et Rouen, maintenant, depuis 3 ans. Alors concrètement, comment on apprend à rire ? Est-ce que c'est en se forçant, comme le fait Sylvain depuis le début ? Il a tout à fait raison, parce que dans un club de yoga du rire, il y a deux parties. Il y a la première partie où on simule le rire, c'est-à-dire qu'on se force à rire, donc ça fait... Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, et donc... Allez-y, je suis bien ! Allez-y, je suis bien ! Allez-y, je suis bien ! Non, mais c'est-à-dire, on commence... Mais je ne me force pas du tout ! Non, non, je ne comprends pas ! C'est-à-dire que vous goûtez l'effet comique, peut-être un peu involontaire. Non, mais oui, ce qu'on dit, c'est qu'on commence à se forcer, et puis après, finalement, le naturel arrive. Et donc, le rire est communicatif, et la grande force du yoga du rire, c'est que lorsque même vous, vous simulez le rire, vous avez les mêmes effets positifs qu'un vrai rire. Ah, c'est épatant ! Donc, c'est ça, la grande force. Ça fait du bien partout. Voilà, justement, quels sont les effets du rire ? Alors, en général, on classe le rire en trois parties. Donc, il y a le phénomène biologique, c'est-à-dire que ça déstresse avec la libération des endorphines, ça libère les muscles trop contractés, on se sent mieux, donc corporellement. Ensuite, au niveau psychologique, il y a une meilleure confiance en soi, ça lutte contre la timidité, etc. Et donc, au niveau social, quand on est moins timide, on est plus avenant, on est plus communicatif, et donc, on est à l'inverse du stress, qui est également un phénomène biopsychosocial. Les gens qui viennent vous voir, ils cherchent quoi par cette thérapie du rire ? Ils cherchent à... Alors, souvent, ils cherchent une méthode un peu originale pour changer du quotidien, parce qu'ils ont des vies parfois pas faciles, et donc, à travers le rire, on arrive à briser des barrières, briser des tabous, et ça leur fait vraiment du bien. Après une séance de yoga du rire, ils sont complètement HS, mais c'est une fatigue vraiment saine. Et à qui, justement, s'adresse votre pratique du yoga du rire ? Alors, je travaille principalement avec des entreprises, mais il y a quelques années, j'ai commencé avec des particuliers. Donc, les particuliers, il y a une vraie demande. Et au niveau des entreprises, alors, tout dépend, il y a différents objectifs. Alors, soit on travaille sur la cohésion d'équipe, par le rire, en fait. Ensuite, on peut travailler sur, justement, se faire du bien, un bien-être au niveau des pauses bien-être, le midi, par exemple, des choses comme ça. Ou, tout simplement, voilà, passer du bon temps avec ses collègues, avec sa hiérarchie, des choses comme ça. On ne rigole pas toujours, quand même, dans les entreprises. On ne rigole pas toujours. Bon, ici, chez LCN, c'est la télé, alors ça rigole toute la journée, évidemment. Parce qu'on a un bout d'entrée qui s'appelle Sylva Rijon, quand même. Non, mais c'est aussi, non, ce sont aussi les clichés. C'est vrai qu'encore une fois, une télévision, c'est un média, c'est aussi une entreprise comme les autres. Mais globalement, il y a quand même pas mal de boîtes où on ne rigole pas, quoi, non ? C'est vrai, oui, oui. L'idée de bien travailler, faire sérieusement son travail, sans se prendre au sérieux, ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas si facile. Et c'est pour ça que de nombreuses entreprises m'appellent, pour essayer un peu de débloquer un peu la situation. Il faut quand même que le patron en ait envie, quand même. Parce que, est-ce que ce n'est pas le patron, lui, qui est numéro un, qui donne un peu le là, qui donne le ton ? C'est vrai qu'on attend l'autorisation, entre guillemets, des patrons. Mais je crois qu'au fur et à mesure, on arrive dans une société où on a besoin, justement, de passer par d'autres schémas d'organisation, notamment le rire, qui a ce côté original et ludique, surtout, et très accessible. C'est ça que la grande force du yoga du rire. Et rire, c'est très important parce que la faculté de rire aux éclats est la preuve d'une âme excellente. C'était Jean Cocteau qui disait ça. Bien. Donc, c'est vraiment important de rire. C'est une belle citation. Donc, non, on ne rit pas. On ne rit pas, on respecte. Un conseil, Myrindra, pour être heureux ? Alors, moi, j'ai souvent une phrase qui dit que lorsque l'on a des problèmes dans la tête, c'est qu'elle était vide. Et donc, il faut absolument, à un moment, penser à soi. Oui, parce que c'est bien. Parce que, Stéphanie, ce que vous sous-entendez, enfin, deux concepts. C'est-à-dire le rire d'une part, le bonheur de l'autre. Rire ne veut pas forcément dire être heureux. Voilà. Et connaître le bonheur. Ça peut en faire partie. C'est peut-être un des éléments. Mais qu'est-ce que vous feriez pour nous faire rire ? Faites-nous rire. Comme ça, de but en blanc, je vous fais rire. Oui. On fera ça dans quelques minutes. Non, mais vos trucs, quand vous êtes avec un groupe de collaborateurs, d'employés, de cadres, comment vous leur déclenchez le rire ? Parce qu'ils sont un peu coincés. Enfin, quand on leur dit on va rire ensemble, je pense qu'ils sont un peu inhibés, non ? Ils sont un peu, beaucoup coincés. Donc, ils sont un peu comme ça. Et donc, en fait, il y a deux étapes. La première étape, vous l'avez faite très bien, c'est de forcer le rire, simuler. Donc là, dans le groupe, il se passe quelque chose. Et au bout de la deuxième étape, quand les gens, quand les personnes présentes voient qu'effectivement, il y a un truc, ça communique. Là, les vrais rires arrivent et ça fonctionne. Puis il y a peut-être le truc de se dire aussi, oh là là, moi, je ne vais pas rire parce que je vais être ridicule vis-à-vis des autres. C'est mes collègues de travail. Ce n'est pas évident de se lâcher ? Oui, il y a une phrase qui dit que tout le monde est ridicule, donc personne n'est ridicule. Ça, c'est du Jean Cocteau. C'est du Jean Cocteau, Ramarousse. Non, mais il n'aurait pu. Alors, moi, quand même, je reviens à mon conseil pour être heureux. Donc, il faut prendre soin de soi, c'est ça ? Voilà, il faut penser à un moment à soi, c'est-à-dire s'octroyer des moments individuels, personnels, aller au cinéma régulièrement, aller sortir, aller faire des musées, manger un morceau de chocolat, écouter la musique, vraiment pour soi, un peu se ressourcer. Ça fait du bien. Voilà, et après, rire, rire parce que ça permet de vivre plus longtemps, d'éviter les tracas. Ça, c'est Shakespeare qui le disait. C'est vrai ? Mais oui. Ah, bon, Shakespeare était un grand rigolo. Ça ne se devine pas forcément quand on lit Hamlet. Non, peut-être pas, non. Et d'ailleurs, on est quelques fois étonnés, d'ailleurs, à propos des grands auteurs. Vous voyez, par exemple, Corneille, pour ramener un auteur qui est de chez nous. Il a commencé par la comédie Corneille. Exactement. Et quand on dit Corneille, tout de suite, on pense au Cid, qui est quand même, c'est pas marrant, le Cid. C'est une tragique comédie. Oui. Donc, il y a quand même de l'humour. Oui. C'est tragique quand même aussi. Oui, mais c'est quand même une comédie. Mais quand on voit une pièce comme La Place Royale, par exemple, qui est une superbe pièce terriblement ciselée au niveau des textes, etc., La Place Royale, c'est une vraie comédie. C'est un vaudeville d'aujourd'hui, pratiquement. Oui, oui, sur la jeunesse et leur tourment, tout à fait. Je ne sais pas où on va, là. Je ne sais pas où est-ce qu'on est parti. Alors, très, très loin. Julien, un autre grand auteur dont on peut dire qu'il a fait des pièces amusantes. Je ne sais pas. Peut-être un écrivain va vous intéresser aujourd'hui. Et oui, je me suis intéressé à Flaubert. Enfin, je ne sais pas vraiment. Moi, je vous laisse regarder. Je ne sais pas vraiment ce que j'ai dit. Donc, vous nous avez fait encore un petit travail. C'est quoi ? C'est du Made in Normandie ? Made in Haute Normandie. Ah, c'est Made in Haute Normandie. Stéphanie, tout à l'heure, dans les infos, nous disait qu'effectivement, avec les idées gouvernementales, on allait peut-être, enfin, peut-être, un jour, refusionner les... Encore Haute Normandie. On reste Haute Normandie. Bon, eh bien, il y a quelque chose à regarder, Julien ? Ben oui, on regarde, je ne sais pas. On en parle après ? Ben oui, on verra. Allez, tous ensemble, on regarde ce que nous propose Julien. Hello, la Haute Normandie ! Ah oui, c'est vrai. Je ne fais pas la météo, là. Eh bien, le bonjour à vous, Haute Normandie. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous en apprendre plus sur la région. Je ne sais pas, ouvrez un bouquin, je ne serai pas toujours là constamment à vous tenir la main. Et non, par contre, je vous propose une petite alternative, un usméro spécial de voyage au bout de l'ennui. Il s'était tant de fois entendu dire ces choses qu'elles n'avaient pour lui rien d'original. Emma ressemblait à toutes les maîtresses et le charme de la nouveauté, peu à peu tombant comme un vêtement, laissait voir à nu l'éternelle monotonie de la passion qui a toujours les mêmes formes et le même langage. Évidemment, je rigole, bien sûr qu'on va s'instruire aujourd'hui. Vous l'aurez tous compris, enfin, je l'espère. Aujourd'hui, nous allons parler de Madame Bovary. Tadam ! Ça vous excite les mélanges, n'est-ce pas ? Ce petit bijou littéraire que nous donnons à Flaubert prend place dans son intégralité chez nous. Si ça, c'est pas made in Haute Normandie... Vous profitez impudemment de ma détresse, monsieur. Je suis à plaindre, mais pas à vendre. Emma Bovary s'inspire en fait, et cela en tout point de vue, d'une personne bien réelle répondant au doux nom de Delphine Couturier, en fleur, puis Delamare une fois l'anneau porté. Vous allez me dire, mais comment notre Gustave a-t-il connu cette jeune femme ? Doucement, les gars, j'y viens. Car tout bourgeois dans l'échauffement de sa jeunesse ne fut-ce qu'un jour, une minute s'est cru capable d'immenses passions de hautes entreprises. Le plus médiocre libertin à rêver des sultanes, chaque notaire porte en soi les débris d'un poète. Cette jeune femme, originaire de Rie dans l'heure, était l'épouse du docteur Delamare, lui-même élève du docteur Flaubert, lui-même père du petit Gustave, l'auteur du roman. On n'a perdu personne en cours de route ? La jeune femme riaise, mais pas rieuse, s'ennuyait éperdurement dans son ménage. Elle coura d'amant en amant, en quête d'aventure et de bijoux. Pas folle, la Delphine ! Au bout d'un petit moment, elle se retrouva seule, rejetée par tous ses amants. Autant vous dire qu'elle en a eu marre, la petite Delamare. C'est cadeau, c'est pour moi. Elle décida donc de s'empoisonner à l'arsenic afin d'échapper à ce monde qu'elle détestait tant. Ah, oh, oui, oui, je vous entends, vous êtes abasourdis, mais comment fait-il pour savoir tout ça ? Vous savez, ça s'apprend. Ainsi, le village de Yonville-Labbé dans le livre correspond bel et bien au village de Rie dans le département Roi. Pour la petite anecdote, vous pouvez toujours retrouver aujourd'hui les lieux mythiques du Romain, la pharmacie de Hommé, oh, mais la maison de la mère Rolais également, et le manoir de Rodolphe aussi, et la rivière de Crevon, rebaptisée la Rieule par Flaubert. Quel cabotin ! Allez les amis, je vous laisse, et je vous retrouve la semaine prochaine pour le troisième numéro de Made in Haute-Normandie. Finir sur Gérard Blanchard, ça c'est bien, Gérard Blanchard. La semaine dernière, c'était Stone et Charbonne. Mais oui, mais je sais, c'est un clin d'œil. Rappelez-vous, le dernier Made in Haute-Normandie que vous avez fait, j'avais parlé de Jean-Pierre Blanchard, l'aérostier qui avait traversé la Manche, et là vous observez en illustration sonore Gérard Blanchard. Deuxième titre de Gérard Blanchard, un tube à l'époque. Oui, il y a juste celle-là qui m'intéresse. Ça vous dit quelque chose ? Non, un titre de Gérard Blanchard ? Rocamadour ! Ah oui ! Rocamadour, bien sûr. Et ses petites taches de rousseur ! C'est un truc comme ça ! Oui, c'est ça ! Il y a au fond des grottes de Rocamadour ! Et sinon, Rie, Julien ! On n'est pas du bec illésible. Julien, Rie, une petite précision. Oui, oui. Alors, Rie, ça se trouve-vous ? Rie, pour moi, c'est dans l'heure, mais apparemment, ça sera en Seine-Maritime. Et non, en Seine-Maritime ! Je m'excuse, vraiment, je suis désolé. On se disait en regardant votre sujet, Julien, que vous nous rappeliez un animateur d'une chaîne de télévision nationale. Vous pouvez penser à qui, Julien ? À Jamy. À Jamy dans C'est Pas Sorcier. Jamy dans C'est Pas Sorcier. À Mac Lesby aussi, un peu que les lunettes. Voilà, vous êtes un mélange de Jamy et de Mac Lesby. Est-ce que ça vous a fait... Non, vous avez gardé votre sang-froid. Oui, j'ai gardé mon sang-froid, mais il a beaucoup de talent. Oui, oui. Eh bien, écoutez, il est prometteur. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous propose ? Eh bien, on vous propose de faire attention à votre dos. Vous voyez, nous, ici, on fait attention. On est sur des tabourets. On essaie de bien se dire droit. Ce n'est pas toujours facile. Et bien, on va passer en plateau A avec Jérôme Codge, avec Corinne, son élève, et puis sous la houlette de Régis Legrand, journaliste sportif de NCN. A tout de suite. Tous en forme, sur la chaîne Normande, avec Atosport. Tous en forme. On va essayer d'être tous en forme. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir, Régis. Très, très bien. Oui, c'est très bien. On va en parler. Vous êtes coach sportif toute l'année ? C'est ça. C'est un coach du rire. On est avec un coach sportif, maintenant. Qui peut faire rire aussi. Qui peut faire rire aussi. Et puis avec Corinne, merci d'être revenue. Et donc, cette semaine, cette semaine, on va travailler le dos. Alors, le dos, on parle du mal du siècle. Donc, bien rappeler aux gens que faire attention à son dos, c'est faire attention à ses postures. Mais c'est également protéger sa sangle abdominale telle qu'on a pu le voir les autres fois. Et aussi travailler les muscles du dos. Il y a des muscles dans le dos. D'accord. Donc, jusqu'alors, on a travaillé les muscles fléchisseurs du buste. Il faut travailler les muscles qui font le travail opposé, les muscles érecteurs du buste. Donc, on va travailler les fessiers. C'est technique. Les cuisses. Et tout ce qui concerne l'érection de la colonne vertébrale. C'est parti ? On y va ? C'est parti. Allez, Corinne, on se met au sol. Donc, pour ceci, vous allez vous allonger bien comme il faut. Ramenez les talons à une vingtaine de centimètres des fessiers. On va monter les fesses au maximum. Redescendre dix fois. Dix fois ? Dix fois, voilà. Parce qu'à priori, on imagine que c'est les abdominaux. En fin de compte, ce n'est pas ça du tout. Là, on travaille. Si vous touchez vos fesses, vous sentez qu'elles se contractent. Si vous touchez vos cuisses, l'arrière des cuisses et l'intérieur des cuisses se contractent énormément. Effectivement. j'ai arrêté là. On va arrêter là. On va arrêter là. À la fin des dix fois, vous tenez dix secondes contractées. L'objectif du travail statique, c'est de fatiguer le muscle. D'accord ? Et un muscle qui fatigue est un muscle qui travaille et qui progresse. Donc, ceci, vous le faites par série de dix avec des pauses d'une trentaine de secondes entre chaque. Et puis, on passe ensuite à un exercice sur la même position. Il tient bien. Ça tient bien en tout cas. où on va cette fois tendre une jambe que nous allons laisser descendre et monter sans toucher à la première position sur l'autre jambe. Corinne, la triche à touche. Donc, sur cet exercice, on va faire dix fois le mouvement sur la jambe droite puis poser, maintenir la posture et changer de jambe. Ça y a la triche plus. Elle triche plus ? Ça y a la triche. Donc là, on est bien vigilant à ne pas laisser tomber le bassin vers le sol. On force bien sur la cuisse qui maintient les fesses en l'air. Et juste, ça, c'est la vue du coach. Pour Corinne, ça fait mal où ? À la fesse droite. Sur les fessiers, c'est pas que ça fait le plus mal, visiblement. Non, non, mais ça n'est pas grave. Donc, c'est un muscle. Alors, oui, cet exercice-là, on fait dix mouvements par jambe. Ensuite, j'insisterai sur le fait qu'avec Corinne, nous nous sommes très mal relevés. D'accord. Pour se relever correctement et protéger son dos, d'accord, on envisage plutôt de se relever sur le côté. Mais ça, on ne le fait jamais. Et ça, on ne le fait jamais. Il faudrait le faire le matin, par exemple, quand on se lève du lit, parce que les muscles sont endormis. Protéger son dos, c'est se lever de cette bonne façon-là de son lit. Refaites-le juste comme ça pour qu'on soit bien sûr. quand on est allongé dans son lit, voilà, on va se mettre en position fétale sur le côté, laisser basculer le poids des jambes vers le sol tout en poussant avec les bras pour que le dos bascule simplement. On fait la culbute pour se retrouver... On ne se lève pas d'un coup comme ça ? On ne se lève pas d'un coup. Les muscles sont endormis par la nuit, donc il ne faut pas les solliciter. Et si on a mal au dos le matin, c'est à cause de ça ? En partie, parce que c'est un mouvement qu'on fait chaque jour de sa vie. D'accord. Ensuite ? Ensuite, on va travailler à plat-ventre cette fois deux nouveaux exercices. Le premier va consister simplement à se mettre à plat-ventre les mains vers l'arrière et à relever le buste. Donc ici, on va travailler tous les muscles érecteurs de la colonne et les fesseux. Donc on remonte dix fois, on souffle en montant, on inspire en descendant et on tient contracté une dizaine de secondes. Avec les mains en avant, c'est super, maintenant. Alors, mettre les mains en avant durcit le travail puisqu'on met de la charge. Donc par la suite, on va changer d'exercice, on va mettre les mains vers l'avant et cette fois, on va nager le crawl. On va lever le bras droit et la jambe gauche. Ne te trompe pas, Corinne ? Et on change. Donc là, un peu de coordination. On souffle en montant, on inspire en descendant. Ah oui, c'est dur. Voilà, là, vous faites ça dix fois en comptant sur une seule main. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Parfait, c'était Jérôme Coche, magnifique. Là, on sent que c'était... Paradoxalement, ça paraissait pas aussi compliqué que la semaine dernière, mais le bilan final, compliqué. Quelques rendez-vous juste avant de finir cette chronique. Tout d'abord, ce soir, basketball, troisième derby de la saison. L'ESPO Rouen accueille Evreau, Kindarena à 20h. Donc là, vous avez une heure pour aller au Kindarena lors des deux affrontements précédents. Les joueurs de la LN d'Evreux se sont imposés à chaque fois. Rouen arrivera-t-il enfin à battre Evreux ? Ce sera ce soir à 20h. On y reviendra évidemment lundi. Rugby, pour la première fois, le stade Rouenet Rugby investit. Le stade Robert-Diochon, ça va être compliqué vu les conditions météorologiques. Rendez-vous donc ce samedi soir. Les Rouenets reçoivent le PUC Paris Université Club, figure historique du rugby. Restez en tête de la Fédérale 1 et espérez évidemment en fin de saison monter. Rouen doit y arriver et peut-être avec le soutien du public. Ce sera ce samedi 18 janvier à 19h30, début du match au stade Robert-Diochon. au quai sur glace. Maintenant, on a l'image du volet, ce sera juste après. On va parler au quai sur glace d'abord, avec un rendez-vous à la patinoire de Lille-la-Croix ce samedi, puisque les Rouennais ont concédé leur première défaite cette semaine, donc face à Caen, après un Continental Cup difficile. Ils doivent se reprendre. Rendez-vous donc à la patinoire de Lille-la-Croix. Ce sera à 20h30 samedi. On passe maintenant tout d'abord au volet et au volet chez les filles. Le temps de changer ma petite fiche avec tout d'abord donc, on va commencer par les garçons. Volet masculine avec la Ligue B. Cantle-Marome, troisième qui reçoit Nice. C'est une affiche à ne pas manquer samedi, donc à 20h au Kind Arena toujours. Objectif pour les Cantiliens, garder le contact avec Avignon, actuellement premier au classement. Mais avec cette journée, peut-être que Cantle-Marome repassera premier. Enfin, on termine avec les filles qui après un mois et demi de pause, d'arrêt et de trêve, de changement de coach Ligue A féminine. Ce sera à Évreux à 18h30 exactement. Salles Canada entre l'Évreux Volleyball et Venelle. Voilà pour les rendez-vous de ce week-end. On reviendra évidemment sur tout ça dès lundi. Merci Jérôme. Merci Régis. Merci Corinne. Bonne semaine. Remettez-vous bien. Vous pourrez trouver Jérôme sur sa page Facebook. On rappelle ? Être sport. Être sport, tout simplement. Voilà. Tous en forme sur la chaîne Normande avec Étre Sport. Eh bien avec Obispo, on disait c'est ça être fan. Bien sûr avec Jérôme Coche, on dit c'est ça être sport. Et on voit le résultat parce que je trouve que Corinne a de plus en plus une belle allure. Vous trouvez que Corinne profite bien des conseils de son coach ? Tout à fait des conseils de Jérôme. Ça vous donne envie ? Oui, c'est vrai. Il faut y aller. Il faut manifester de l'effort. Ce n'est pas facile. Et c'est vrai qu'on est comme beaucoup d'entre vous. On a des activités qui sont assez sédentaires dans la journée. Et il faut se bouger. Alors on va se bouger tout de suite avec la Minute de l'Environnement. Il s'agit de recyclage textile. Et puis alors tous ensemble qui nous regardez, vous venez avec nous pendant la musique du générique et pendant le sujet du recyclage textile. Eh bien tous ensemble, vous et nous, on file en plateau A. On se retrouve tous pour apprendre à rire. Vous voulez voir comment ça se passe ? Eh bien rendez-vous dans une minute. La Minute de l'Environnement vous est proposée par la région Haute-Normandie. Cotexil 276, c'est une association qui en regroupe huit autres qui travaillent tous au niveau du textile et ils ont tous des chantiers d'insertion. La spécificité du projet de Cotexil 276, c'est de faire un tri matière. Et par ce tri matière, ça nous donne la possibilité de créer des produits. Alors là ici, donc on est dans une petite unité, donc on fait le tri-vêtement pour alimenter nos boutiques. Nous avons aussi là-bas le déferrage pour faire les chiffons d'essuyage et tout ça. Ce que vous avez vu, c'est du coton, entièrement coton. Et donc là, c'est pour faire des briquettes de chauffe. Là, on est sur un projet de poubelle d'appartement. On peut faire différentes choses comme ça en retravaillant la matière première. Comme vous avez pu le constater, les textiles, il ne faut plus les jeter dans les poubelles à déchets, mais mettez-les dans les conteneurs prévus à cet effet pour leur donner une seconde vie. Dans ce sens, on protégera notre planète. C'était la minute de l'environnement avec la Région Haute-Normandie. Nous nous retrouvons tous ensemble sur le plateau A2LCN maintenant pour rire, rire et encore rire. Alors, j'espère bien que ça va déclencher. J'espère qu'on va se lâcher parce que notre coach disait qu'il fallait dépasser quand même une certaine retenue. Et comme le rire, c'est une forme de sport, eh bien, ça fait bouger tous les muscles. Je passe avec plaisir le micro à Régis. Non, mais on est parti. Allez. On va mettre les bras le long du corps. Alors, on va s'échauffer déjà. Alors, pour s'échauffer, on va commencer à faire des grimaces. Grimaces du visage. Ça vous fait déjà rire ? On n'a même pas commencé. On est parti. Donc, on va faire comme ça. On va prendre les joues. Pendant les grimaces, il faudrait cadrer les gros plans. Ça serait à mon avis très intéressant de faire une belle galerie de portraits avec de gros gros plans. On ouvre les yeux. Oh, comme ils sont beaux. On ouvre la rue. Regardez toute cette belle équipe. Allez, on se fronte ici. On se fronte le visage un petit peu. Allez, on remue. Je sens que ça va se transformer en des mimiques de Louis Dauphinès. Exactement. OK. Ensuite, on va faire, on va s'échauffer un peu la voix. Donc, ça va faire Oh, Oh, Ah, Ah, Ah. D'accord ? Oh, Oh, tous ensemble. Un, deux, trois. Oh, Oh, Ah, Ah, Ah. Oh, Oh, Ah, Ah. Oh, Oh, Ah, Ah. OK. On va faire la même chose maintenant, mais avec plus d'énergie. D'accord ? Parce que là, vous étiez Oh, Oh, Ah, Ah, Ah. Donc, c'est Oh, Oh, Ah, Ah, Ah. 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 Ça va ? Ça va toujours. Maintenant, on va faire la même chose. Oui. Oh, Oh, Ah, Ah, Ah. On va faire Oh, Oh d'un côté, peu importe le côté, et Ah, Ah de l'autre. et on va essayer de regarder ses voisins dans les yeux avec un gros sourire. D'accord ? 3, 2, 1, on est parti. Oh, Oh, Ah, Ah, Ah. Oh, Oh, Ah, Ah, Ah. Oh, Oh, Ah, Ah. Oh, Oh, Ah, Ah. Oh, Oh, Ah, Ah. OK. Super. Voilà, vous êtes... Ça commence à rigoler. Ça commence à rigoler. Vous êtes tous ridicules, donc ça fait plaisir. OK. Alors, maintenant, un exercice tout simple que j'ai l'habitude de faire en entreprise. On va se présenter avec un rire simulé, un rire sans raison. Donc, pour se présenter, c'est très simple. Donc, on dit son prénom. Donc, moi, je m'appelle Myrindra, je ris et je vais dire quelque chose que j'aime et je ris. D'accord ? Donc, par exemple, je m'appelle Myrindra et j'aime les fraises. OK ? Allez, on commence ? On fait chacun son tour. Je m'appelle Corinne et j'aime le sport. Fort ! Et on rit. Et j'aime le sport ! Voilà. Et pour étouffer encore, dès que la personne rigole, nous, on va tous rigoler en même temps. OK ? À fond, à 100% d'énergie. On est parti. Je m'appelle Jérôme. Ouais. Et j'aime le sport aussi. Ouais. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Parce que sinon, l'émission va durer jusqu'à 22 heures. Je m'appelle Laure Athénaïs. Plus fort, plus fort. Et j'aime les escargots. Je m'appelle Sylvain et j'aime la télévision. Je m'appelle Régis et j'aime la danse. Et ça enchaîne. Je m'appelle Alexandre et j'aime le gaufre. Je m'appelle Stéphanie et j'adore les frites. Je m'appelle Julien et j'aime le foot. Je m'appelle Manon et j'aime les crêpes. Et lui, il a le petit dernier. Et je m'appelle Julien et j'aime Sylvain. Et juste pour terminer, un rire général, on va tous rigoler pendant quelques secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, voilà. Parfait. Donc là. Écoutez, merci beaucoup. C'est du beau coaching. Vous avez bien compris que c'était le début des exercices. Mais voyez à quel point, deux choses. À quel point d'abord, on a compris qu'il fallait, je ne sais pas si je suis cadré là, moi, oui, je suis dans le cadre. Je suis dans le cadre. Non, mais on a bien compris à quel point il fallait d'abord se décontracter le corps. Les exercices corporels d'assouplissement, il faut déjà commencer à bien se sentir dans son corps. Et puis après, effectivement, lâcher les barrières et puis se dire que finalement, le ridicule ne tue pas, on est tous encore vivants. Exactement. Et je vous propose que pour terminer, on avance tous ensemble vers les téléspectateurs de LCN pour leur montrer notre beau sourire. Et quand on sera à 2 mètres de la caméra, on lance un grand sourire pour leur souhaiter une très bonne soirée, un superbe week-end. Peut-être, tiens, Opus Rouennaise, vous retrouverez Charlie si vous étiez là au début de l'émission. Et puis en tout cas, on se retrouve lundi, même plateau, même chaîne de l'honneur. On avance vers eux, tous ensemble. Et là, tous ensemble, près de la grosse caméra. On fait maintenant un gros rire pour dire au revoir. Rires Ha 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 !